Ça t'est déjà arrivé de faire un rêve où tu es nu, complètement nu. Il y a comme un sentiment de honte, de gêne, de peur. Et si tu prêtes attention à ce type de rêve-là, tu te rendras compte généralement que les personnes autour de toi dans ce rêve, eux, n'ont pas honte de ta nudité. Et c'est ce que j'aimerais voir avec toi dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jérémy et je suis un passionné de rêve. Et vous savez, les rêves peuvent venir de Dieu, peuvent venir de moi, peuvent venir de l'ennemi. Mais si ce rêve reste sur ton cœur, te travaille, et que tu as l'impression que tu dois comprendre quelque chose à travers ce rêve-là, il y a de fortes chances à ce que celui-ci vienne de Dieu. Et je crois que les rêves où on est nu font partie des rêves, des top 5 des rêves. Et je crois qu'il est important de comprendre, du coup, ce que Dieu veut nous dire à travers ce type de rêve-là. Et dans ce sens, j'aimerais lire un passage des Écritures avec toi. Dans Genèse chapitre 2, au verset 25, il est écrit « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. » Et plus tard, au chapitre 3, verset 8, il est écrit « Quand ils entendirent, donc Adam et Ève, quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, « L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Et il répondit « Écoutez bien, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. » Qu'est-ce que ce texte veut nous dire par rapport aux rêves sur la nudité ? Vous savez, Dieu est à l'aise avec la nudité. C'est Dieu qui l'a créé. Mais le péché est venu apporter la honte, la peur, cette gêne-là. Mais Dieu est à l'aise avec cela, avec la nudité. Donc, si tu fais un rêve où tu es nu, ça peut venir de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Être nu, c'est n'avoir rien pour se cacher. Être nu, c'est n'avoir rien pour se couvrir, ou même des fois pour se déguiser. Et rêver d'être nu renvoie à la notion d'ouverture, de transparence, d'authenticité, sans honte et sans peur. Donc, si tu rêves que tu es nu, il y a comme une invitation de Dieu à être plus transparent envers les autres, à être plus vrai, à être plus authentique et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte d'être transparent. La question que tu dois te poser maintenant, c'est de dire, où est-ce que j'étais dans le rêve ? Est-ce que tu étais à l'école ? Est-ce que tu étais au travail ? Est-ce que tu étais dans ta famille ? Est-ce que tu étais à l'église ? Ces lieux peuvent aussi t'indiquer l'endroit où Dieu aimerait que tu sois totalement transparent et vrai envers les autres. Avec qui tu étais ? Est-ce que tu étais avec tes amis ? Tes collègues de travail ? Est-ce que tu étais avec ta famille ? Est-ce que tu étais avec des personnages que tu ne connais pas ? Ça aussi, ça va te donner des indices sur avec qui Dieu aimerait que tu sois totalement transparent et vrai. Donc, comprenons une chose, ce genre de rêve, c'est une invitation de la part de Dieu à être totalement transparent et vrai envers les autres. Et les détails du rêve vont t'indiquer l'endroit, le lieu, l'endroit où Dieu aimerait que tu sois totalement vrai. Vous savez, je me souviens d'une des premières fois où j'ai fait ce type de rêve-là. Je venais de me convertir, j'avais 16 ans. J'étais au lycée et il y avait bien un domaine où j'avais du mal à être vrai et transparent, c'était au lycée. Et à cette époque, je me suis dit, c'est très simple. J'étais au lycée et la plupart de mes collègues étaient dans le même club de rugby que moi. Et je me suis dit, je vais laisser l'année passée, il va y avoir l'été. Donc il y aura une vraie coupure et je prie, Seigneur, est-ce que tu me mettes dans une nouvelle classe ? Comme ça, je ne connaîtrai personne et je pourrais clairement indiquer que je suis chrétien. Et je me souviens d'avoir fait ce genre de rêve où j'allais tout simplement au lycée, totalement nu. Et je rentrais en classe, j'étais dans ma classe et j'étais nu et quelqu'un me disait, tu n'as pas oublié quelque chose ? Et quand je me regardais, j'étais nu et il y avait une honte pas possible et je me réveillais. Mais je ne comprenais pas à l'époque ce que cela voulait dire. Mais maintenant je sais que Dieu, ce qu'il était en train de me dire, c'était, j'aimerais que tu sois réellement transparent avec tes collègues de classe. Tu viens de te convertir, tu viens de me donner ta vie. Donc, sois vrai, sois honnête, sois authentique. J'ai transformé ta vie, j'ai changé ta vie. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Sois transparent, dis les choses. Et c'est ce que j'ai compris plus tard. Et j'aimerais t'encourager aussi à méditer sur les rêves que tu reçois. Encore une fois, où étais-tu ? Avec qui étais-tu ? Cela va te donner beaucoup d'indices sur les lieux, l'endroit, les personnes avec qui Dieu t'invite à être totalement transparent. Donc je t'encourage à être vrai. Dieu t'aime tel que tu es. Je t'encourage à ne pas avoir honte, à ne pas avoir peur d'être qui tu es, d'être totalement transparent parce que Dieu prend plaisir à cela. Dieu aime l'humilité. Donc, voilà, je t'encourage avec cette vidéo et j'aimerais savoir si cela t'a béni, si cela t'a encouragé, si cela t'a éclairé. Donc n'hésite pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo si ça t'a parlé. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à télécharger mon guide explicatif du top 5 des rêves afin de savoir ce que Dieu désire dire à travers ses rêves. Donc la nudité en fait partie. Tu vas trouver le lien en descriptif de cette vidéo. Donc si tu n'hésites pas aussi par retour d'email à m'écrire, si tu as des choses à partager, si Dieu t'a donné un rêve et tu as du mal à comprendre, n'hésite pas, on peut pouvoir discuter, parler ensemble. Donc n'oublie pas une chose, Dieu désire aussi te parler à travers tes rêves. Sois béni.